Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Florian Vichaud, je travaille chez WeFirst, je suis ingénieur chez eux. Et aujourd'hui je vais vous parler de comment on utilise Python chez WeFirst. Et malheureusement c'est pas aussi simple que Import ASP, ASP Build, ASP Run. Donc déjà, qui est WeFirst ? Alors WeFirst c'est un opérateur internet qui a débuté en faisant de la couverture en wifi des résidences étudiantes. Parce que beaucoup de résidences n'avaient pas la possibilité d'avoir internet parce qu'il n'y avait pas de prise téléphonique dans les chambres. Et depuis le service a été étendu à l'hôtellerie, au camping, base militaire, on équipe aussi de plus en plus de bureaux de poste. C'est nous aussi qui fournissons l'accès internet au Borde Autolib. Et WeFirst, comme pas mal d'autres opérateurs, on a notre propre box qu'on déploie chez nos clients. Et on a aussi notre cœur de réseau, on n'achète pas de l'internet à Orange ou SFR, etc. Donc on est un peu partout. Actuellement, il y a, je ne sais plus exactement quels sont les chiffres. Mais on a en totalité environ 10 000 boxes déployées. Comme notre spécialité c'est l'internet par wifi, on a évidemment beaucoup d'access point wifi. Donc on a à peu près 90 000 je pense. Et environ, en moyenne, d'après nos métriques, on a environ 500 000 utilisateurs connectés à un instant T. Et donc essentiellement, on est présent en France. Mais petit à petit, grâce à l'hôtellerie, on commence à être présent un petit peu dans d'autres parties de l'Europe. Alors, je vais passer assez vite fait sur l'architecture du réseau WeFirst. Donc de manière assez logique, on déploie des access points à l'intérieur de la résidence. Ce qu'on appelle les résidences collectives. Donc c'est un terme générique pour dire, ça peut être un camping, ça peut être une résidence étudiante, ça peut être un hôtel. Donc on déploie nos access points de manière à avoir une bonne couverture wifi dans tous les endroits de la résidence. Ensuite, tous ces access points sont reliés à notre box, qui est ici, là, dans le coffret. Et donc la box, elle est entièrement gérée par nous. Il n'y a pas d'interface d'administration pour nos clients. En fait, WeForce fournit une solution clé en main, donc on configure nos propres box, et ensuite on les gère, on les supervise, etc. de chez nous. Et donc après, pour les détails, tous les access points sont alimentés en PoE. Et ensuite, pour la partie WAN de notre service, ça dépend. Il peut y avoir, soit on a la possibilité d'avoir de la fibre, ce qui est en général le mieux. Et donc dans ce cas-là, on a sûrement une ou deux fibres, pour avoir un peu de redondance, si jamais il y en a une qui est coupée. Et malheureusement, dans certains cas, sur certains vieux déploiements, ou pour des raisons de budget, tout simplement, le client n'a pas le budget pour payer de la fibre. Dans ce cas-là, on déploie une à plusieurs lignes ADSL. Dans certains cas un peu critiques, c'est déjà arrivé qu'on ait un site qui soit, je crois qu'il y a 30 lignes ADSL derrière. Donc du coup, au niveau de la BOG, j'en parlerai un peu plus tard, mais ça nous oblige à faire une espèce de load balancing pour répartir les utilisateurs sur les différentes connexions ADSL. Ensuite, toutes ces connexions ADSL ou fibres sont collectées en interne dans notre cœur de réseau et réinjectées sur Internet. Et donc on a nos propres accords de peering, de transit, etc. Et évidemment, tout ce matériel, pour vérifier que tout fonctionne de manière nominale, on a de la supervision. Et donc on a aussi, malheureusement, il faut bien vivre, un portail captif, parce que parfois le service est payant. Et donc tout ça, c'est géré sur des serveurs en interne de notre réseau, vers lesquels les clients remontent si jamais ils sont redirigés vers le portail captif, etc. Donc notre BOG, là où c'est un petit peu différent de ce que vous avez pu voir chez Orange, Bouygues, etc. C'est qu'en fait, quand on parle d'une BOG, ça va d'un petit boîtier comme celui-ci pour des très petits sites, où on a grand maximum une trentaine d'utilisateurs, à vraiment du serveur 1U pour les plus gros sites, où on peut avoir quelques milliers d'utilisateurs. Donc c'est basé sur une Debian 8. Voilà, tout ce qui tourne, tous les services, en gros la surcouche WeFirst, elle est écrite en Python. Et ensuite, pour faire la gestion des différentes versions des logiciels qu'on déploie, on package tout en .deb avec des numéros de version, on a nos propres dépôts. Et donc grâce à, typiquement, des outils comme en Siebel, on peut faire un déploiement, enfin une mise à jour sur tout le parc de nos logiciels. Et donc voilà. Et donc aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que typiquement, ces petits boîtiers-là, ça va être de l'ARM, parce que c'est des SOC Broadcom. Ça, évidemment, c'est du x86-64. Parfois, on a quelques boîtiers assez anciens qui sont encore x86 en 32 bits. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de tout développer en Python, c'est que déjà, on s'affranchit des contraintes de compilation croisée. Parce que, en gros, quelqu'un s'est déjà embêté à porter la VM Python sur différentes architectures, et nous, on n'a pas besoin de changer notre code. La deuxième raison pour laquelle on utilise Python, et que ça se passe bien, c'est que, en fait, on utilise Python essentiellement pour des tâches dont la performance n'est pas critique. Donc, on ne fait pas du routage en Python. On s'appuie sur toute la partie Linux pour ce genre de choses. Et donc, en fait, ça va être plutôt, on va peut-être rajouter des routes, on va rajouter des règles de firewall, des choses comme ça. Mais évidemment, il n'y a pas de trafic qui est géré par Python, etc. Ça nous permet, évidemment, des itérations plus rapides. Un des avantages de Python, c'est qu'il y a quand même beaucoup de code qui est déjà disponible, donc on peut souvent déployer des nouvelles fonctionnalités assez vite. Et puis, parce que Python, c'est cool. Du coup, vous voyez ce que je disais, pour tout ce qui est vraiment la partie bas niveau réseau, on s'appuie entièrement sur Linux, qui nous fournit plein d'outils quand même assez extraordinaires. Donc, on a une QS de base avec TC. Ce qu'il faut bien, quand on a des milliers d'utilisateurs, il faut quand même faire un petit peu de priorisation. Surtout qu'on est autant que possible, on est neutre, donc on ne filtre rien. Donc, il n'y a pas de règles anti-pire-to-pire, etc. Donc, malheureusement, ça veut dire que certaines personnes ont tendance à accaparer la bande passante. On s'appuie aussi sur IPtable pour tout ce qui est redirection vers le portail captif. On s'en sert aussi pour faire un peu de contrôle d'accès, pour faire tout ce qui est load balancing aussi. Ça s'appuie sur les codes marques. Donc, en gros, à partir du moment où on a défini que tel utilisateur sortirait sur telle ligne, en gros, on a affecté une code marque à chaque ligne et on marque tous ces paquets qui passent par quelques règles de firewall. Et c'est comme ça qu'on fait notre load balancing pour simplifier. On utilise aussi les IPsets qui ne sont pas forcément très connus, qui sont un mécanisme qu'offre le noyau Linux pour stocker des entrées qui ensuite peuvent être accédées directement depuis des règles IPTables. Ça évite l'exemple typique, c'est fail-to-ban. Si votre serveur se fait attaquer très souvent, vous allez avoir beaucoup de gens qui se font bannir de votre port SSH. Et au bout d'un moment, vous pouvez finir avec 100, 200, 300 règles. Chaque paquet qui arrive sur le port SSH va devoir traverser toute cette liste de règles. Donc, ça finit par être un peu coûteux. Et typiquement, IP7, ce que ça permet de faire, c'est de déporter la liste des entrées, toutes les IP par exemple qui ont été bannies dans un IP7. Et ensuite, vous avez juste une règle IP7, une IP Table, qui dit « Regardez dans l'IP7 qui s'appelle machin » pour voir si cette IP est concernée ou pas. Et c'est en temps constant, donc ça permet quand même de gagner pas mal en performance et en lisibilité de votre firewall. Et ensuite, on s'appuie sur IP Route 2, typiquement IP Route aussi. On a plusieurs tables de routage, parce qu'il nous faut une règle par défaut, par ligne ADSL de sortie, etc. Alors, qu'est-ce qui tourne sur une de nos box ? Typiquement, on a cinq choses en particulier. On a ce qu'on appelle le provisioning. Donc, en gros, on a un petit serveur vers lequel on se connecte qui nous permet de définir quelle va être la configuration de la box. Donc, il y a un fichier de configuration qui permet d'activer et désactiver le portail captif si le client a décidé qu'il ne voulait pas de portail captif, définir quels VLAN seront disponibles sur le LAN, etc. On a ce qu'on appelle l'acceptance, qui est, évidemment, on s'est engagé par contrat sur un certain service, un certain nombre d'AP, un certain nombre de switch, etc. Et donc, en fait, l'acceptance, c'est le test qu'on fait avec le client au moment où on leur livre le service pour vérifier qu'on a bien déployé les bons AP, les bons switch, etc. Et donc, c'est fait de manière un peu automatique où on fait une découverte de la topologie qu'on a déployée en utilisant, en s'appuyant sur des choses comme le LLDP, etc. Et donc, ça permet de faire ensuite un espèce de rapport qui nous dit qu'on a bien tel AP connecté sur tel switch, etc. Ensuite, j'en parlais juste avant, le load balancer, qui est justement ce mécanisme qui permet de nous répartir les utilisateurs sur plusieurs lignes ADSL si jamais le cas se présente. Et surtout, ça gère aussi le cas inévitable que certaines lignes ADSL tombent en panne ou il y a un coup de pelleteuse ou je ne sais quoi. Et donc, on gère évidemment les lignes qui tombent ou simplement qui ont été résiliées par erreur ou fait exprès, etc. Et enfin, le monitoring, la supervision. Donc, évidemment, pour vérifier que tout fonctionne de manière nominale, il faut bien qu'on surveille notre réseau, les performances de la box, qu'on a bien des utilisateurs connectés, que le débit est correct, etc. Donc, typiquement, qu'est-ce que ça va être nos besoins pour tous ces services ? On a besoin de configurer des équipements. Quand je parle d'équipements, c'est tout ce qui est externe à la box. Donc, ça va être les switches, les access points, potentiellement les modems ADSL, préférablement de manière automatique, parce que sinon, c'est vite répétitif. surveiller ces équipements, donc venir potentiellement soit s'y connecter en SSH, en Telnet, soit utiliser le SNMP pour venir les interroger sur différentes métriques et vérifier que tout se passe bien. Et enfin, il va falloir changer les paramètres réseau de la box pour rajouter des règles de routage, rajouter des règles de firewall, changer les adresses IP, définir des VLAN, tout ce genre de choses. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça en Python ? Donc, en Python, autant que possible, on aimerait bien que ce soit... Alors, on essaye de faire ça de manière native, essayer d'arrêter d'abuser du subprocess.popen, parce que c'est bien les commandes shell, mais ça nécessite de parser la sortie, et évidemment, le jour où la sortie change, il n'y a plus rien qui marche. Donc, on s'appuie notamment, c'est une bibliothèque qui mériterait d'être un peu plus connue, c'est Piroute 2. Mon collègue Florent a déjà fait une présentation sur cette bibliothèque hier. Et c'est une bibliothèque qui implémente, en gros, le protocole Netlink, qui permet de parler directement avec le noyau, et donc de configurer à peu près tout ce que permet Piroute 2. Donc, la bibliothèque n'est pas encore complète, donc il manque notamment, je crois que toute la partie net, à l'effetable, n'est pas implémentée. Je crois que pour la QoS, c'est encore assez basique, mais typiquement, tout ce que permet IP, route, add, etc., c'est possible, rajouter des adresses, rajouter des règles de routage, tout ça, c'est déjà possible. Et IPTable, malheureusement, ce n'est pas configurable via Netlink, donc ça, on est obligé de continuer à faire du subprocess.popen. Et sinon, après, on a développé notre petite bibliothèque pour justement tout ce qui est configuration, supervision des équipements externes à la box, parce que malheureusement, il y a encore très peu de constructeurs qui fournissent des API en Python ou en autre chose qui nous permettraient de récupérer des métriques, typiquement, sur un switch, vous avez envie de savoir quel est le cache ARP du switch, qui est connecté sur quel port, qu'est-ce que tous les ports sont bien négociés en gigabit, etc. Et ces choses-là, évidemment, à part se connecter sur le switch en SSH, souvent, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc là, typiquement, une des classes un peu les plus abouties, parce que c'est un des modèles de switch qu'on déploie le plus, c'est le XLGS2210. Donc en fait, on s'est tout simplement créé un petit objet, le XLGS2210, qui nous offre un certain nombre de primitives pour pouvoir configurer ce qui nous intéresse ou récupérer les informations qui nous intéressent. Typiquement, on peut rajouter des utilisateurs, on peut définir, enfin, on peut activer le SNMP. Pour raison de sécurité, on peut désactiver le Telnet. Après, on peut évidemment récupérer les différentes interfaces d'administration du switch, savoir avec quelle adresse IP il a été... Enfin, avec quelle adresse IP on peut converser avec le switch, etc. On peut mettre des noms sur les différents ports, ça permet de s'y retrouver sur sa topologie. Et évidemment, très important pour nous, puisqu'on s'en sert beaucoup, on peut définir des VLAN, donc définir quels ports sont tagués pour tel VLAN et pas tagués pour tel VLAN sur le switch. Et donc, pareil, il y a aussi des mécanismes où on s'appuie sur le LLDP, j'en parlais tout à l'heure, typiquement pour tout ce qui est acceptance. C'est quand même assez pratique de pouvoir introspecter tout le réseau via le LLDP et trouver de proche en proche quel switch est potentiellement connecté à quel switch qui ensuite a tel access point branché sur tel port, etc. Et donc, on peut un peu retrouver toute notre topologie à condition que le LLDP soit activé. Donc voilà, c'est pas très bon, on n'est pas forcément de très grands artistes, mais ça, c'est typiquement un rapport d'acceptance où on arrive à voir, là, il y a plusieurs access points du constructeur Rucus qui ont été détectés avec telles adresses MAC, etc. Et là, on a un AP de chez AeroHive. Donc voilà, c'est qu'il n'y a pas, bon, je pense que c'est pas très lisible, mais en gros, ça peut nous détecter no bodem, no switch, etc. Alors, je parlais très rapidement de l'autre balancer. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est juste que c'est quand même un composant un peu important de notre boîtier. Donc, typiquement, j'en parlais tout à l'heure, en fonction des contraintes commerciales ou même tout simplement techniques, on ne peut pas toujours déployer de la fibre, ce qu'on préférait faire, parce que ça nous permet quand même de bien meilleurs débits. parfois on doit déployer plusieurs lignes à DSL, parfois même on déploie plusieurs fibres, c'est déjà arrivé, et dans ce cas-là, il faut faire du load balancing sur les fibres. Et donc, typiquement, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on s'appuie sur le fait qu'en gros, le DNS mask qui tourne dans la box va donner des adresses IP de manière aléatoire et à peu près, et qui est répartie sur le subnet qui a été défini. Et ensuite, on a découpé ce subnet de manière un peu aléatoire aussi en range dont la taille est pondérée aussi par la bande passante disponible sur chaque ligne, etc. Et ensuite, on s'appuie là-dessus pour orienter les différents utilisateurs vers différentes lignes. Donc pour faire ça, on s'appuie notamment sur ce dont je parlais tout à l'heure, les IP7. Donc là, c'est pareil, c'est un module qu'on avait développé en interne et qu'on a rajouté récemment, ça a été accepté dans Piroute 2. On a appelé les WeSets, c'est juste une vue un peu plus haut niveau sur les IP7 que ce que proposait originellement Piroute 2. Donc c'est vraiment très simple, on peut voir ça comme une liste. On peut créer un WeSets avec un certain nom, ensuite on peut rajouter des entrées, donc typiquement c'est un WeSets d'adresse IP, ça pourrait être des adresses MAC, c'est même possible d'avoir des IP7 à plusieurs dimensions, donc on peut avoir des combinaisons de port-port, IP, des choses comme ça. Évidemment, ça nous permet aussi de récupérer les stats qui est quand même très pratique parce que du coup ça veut dire que c'est comme ça qu'on sait quel utilisateur consomme combien de gigas de données, etc. et donc voilà. Et donc j'en parlais aussi, Piroute 2, ça nous permet de, après on a une petite surcouche sur Piroute 2 qui nous permet d'avoir une vue encore un petit peu plus haut niveau, mais en gros c'est typiquement pour faire tout ce qui est de la configuration réseau, c'est vraiment aussi pitonique que possible, c'est vraiment, on récupère la liste des interfaces, vous voulez l'adresse MAC on fait un getMAC adresse, vous voulez mettre une adresse IP sur telle interface, c'est aussi simple qu'un set adresse, c'est possible de créer des networks, c'est possible de créer des routes, donc là en gros je rajoute une route par défaut, c'est vraiment, et derrière ça n'appelle pas de ifconfig, machin chose, c'est vraiment, ça discute en netlink directement avec le noyau en s'appuyant sur Piroute 2, donc c'est rapide et surtout c'est pas sujet à casser si jamais la sortie de ifconfig change ou ce genre de choses. Donc les petites limitations qu'on a pu rencontrer sur cette partie configuration du réseau via Pirou 2 typiquement, c'est que bon, malheureusement, IPtable n'étant pas configurable via netlink, il faut continuer de faire du subprocess.popen, ce qui est toujours un peu triste que malheureusement de temps en temps, on a des petits problèmes dû au fait que la sortie change ou on n'avait pas prévu qu'il allait formater de telle manière la sortie et ce genre de choses. On s'en sert pas encore de Netfilter mais on aimerait bien un jour, enfin de l'effetable pardon, je sais. Mais pour le moment c'est de toute façon le support est limité et puis bon après ça c'est un commentaire plus sur notre load balancer, bon ce qu'on fait c'est pas forcément d'une très grande élégance mais ça a le mérite de fonctionner mais idéalement on ferait des choses un peu plus intelligentes comme du multipass TCP ce serait quand même bien un jour peut-être. Donc maintenant si on parle un peu de supervision comme je disais on a 10 000 box à peu près de déployés donc évidemment on va pas se connecter à chacune pour savoir comment elle se passe donc il faut de manière automatique qu'elle nous remonte des informations en centrale sur un logiciel que je vous montrerai rapidement plus tard qui s'appelle Kiwi et donc on veut qu'elle nous remonte non seulement des informations de la box donc vérifier que toute la mémoire n'est pas consommée que le CPU n'est pas en train de s'écrouler que le débit est à peu près nominal mais aussi que tous les access points qui avaient été définis sont fonctionnels et répondent que les switches pareils sont fonctionnels etc. Donc ce que nous on a fait c'est on a un peu tout réimplémenté parce qu'en fait c'est des choses qui existent à WeForce depuis 2000 il y a toujours eu une version enfin dans la version à peu près actuelle ça a dû commencer vers 2008 et à l'époque tous les collect-d etc. ça n'existait pas forcément donc là typiquement on s'appuie aussi sur notre petite bibliothèque pour récupérer les informations je crois que c'est via SNMP les informations d'un modèle ADSL Cisco donc ça nous permet de récupérer l'uptime PPP donc vérifier que la session n'est pas en train de flapper et qu'on n'a pas un problème sur la ligne ADSL on peut récupérer la vitesse qui a été négociée le nombre d'erreurs sur certains paquets etc. donc ça ça fait partie des données qu'on agrège et qu'on remonte en centrale pour vérifier que tout est nominal et si jamais typiquement le PPP uptime a tendance à être très court et ça flappe pas mal du coup ça va remonter une alerte et on va essayer de contacter un technicien pour faire vérifier la ligne du coup ça veut dire qu'on a dû passer pas mal de temps à se frotter aux bibliothèques SNMP Python donc ça c'est juste rapidement une petite synthèse de notre expérience typiquement on s'était lancé on avait commencé avec PSNMP V4 qui est vraiment très complète ça implémente à peu près tout ce que permet le SNMP ça permet aussi d'être asynchrone avec AsyncIO ou autre ce qui pour nous est quand même très pratique parce que en fait dans le cas typiquement de la poste on fait les choses un peu à l'envers c'est à dire qu'on a une grosse VM qui vient poler toutes les quelques milliers d'AP qu'on a déployés dans les différents bureaux de poste pour des raisons de sécurité ils ne voulaient pas qu'on fasse dans l'autre sens donc du coup ça veut dire qu'on a 3000 on a à peu près 3000 AP qu'il faut scanner toutes les 3 minutes donc il nous faut quand même une bibliothèque qui a du répondant du coup malheureusement PSNMP V4 c'est un petit peu lent on a essayé Snimpy aussi qui a une API vraiment très élégante et qui est bien bien Pythonique malheureusement on a le même problème c'est encore un petit peu lent mais c'est parce que ça s'appuie sur PSNMP V4 typiquement il n'y a pas d'asynchrone et on a eu aussi quelques petits problèmes parce qu'en fait la partie de lecture des MIBs est implémentée s'appuie sur une bibliothèque C qui est chargée via CFFI et typiquement ça ne marchait pas très bien sur des socs ARM et donc on a fini par trouver NetSNMP qui est plutôt rapide qui nous permet surtout ce qui est intéressant de faire du keep alive c'est à dire qu'on n'est pas obligé de se réauthentifier auprès de l'access point quand on a besoin de lui demander plusieurs informations ça permet de gagner un petit peu en performance malheureusement la doc est un peu limitée et la gestion des erreurs est parfois un petit peu un petit peu compliquée mais bon c'est la solution qu'on a retenue c'est quand même une des plus performantes et c'est quand même plutôt important pour nous donc je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure Kiwi c'est notre interface de supervision donc c'est du pour être original c'est du Django tous les graphes c'est pareil ça a été développé il y a plusieurs années maintenant donc à l'époque l'outil de choix pour tout ce qui était métrique c'était ARD donc comme je dis en dessous c'est un peu du code de legacy mais bon ça ça marche quand même pas trop mal donc ça ressemble à ça en gros la page typiquement d'un hotspot là je crois que j'ai pris la page de notre hôtel à Toulouse en gros on a un taux de disponibilité donc les dernières pannes sont loguées ici on a des alertes donc là on a apparemment il y avait une AP qui était down sur le site donc il y a probablement une AP qu'il faudrait vérifier apparemment le SNMP n'a pas été correctement activé sur plusieurs AP donc on n'a pas toutes les informations qu'on voudrait et puis bon après il y a tout un tas d'autres informations commerciales ou autres typiquement la date de mise en service après on fait de la téléphonie sur certains sites donc parfois la box contient un free switch bon là c'est pas le cas et surtout ce qui est utile pour nous c'est qu'on logue les versions de paquets qui sont installées donc ça nous permet de nous rendre compte quand une box pour une raison X ou Y n'est pas à jour du coup on peut passer dessus et lui faire une petite mise à jour revient en cible donc bon après c'est des graphs RRD tools tout ce qu'il y a de plus classique donc on logue typiquement l'usage CPU la mémoire le débit sur le réseau pour vérifier qu'il n'y a pas trop de congestion et puis là par exemple on peut revoir la même information là on a un point d'accès qui n'est pas accessible donc probablement il a un petit souci il n'est peut-être pas bien branché etc voilà donc j'en parlais typiquement sur l'hôtel où on est hébergé en fait plutôt que de mettre de la fibre apparemment c'est trois lignes ADSL pour un total je crois que ça fait à peu près 52 Mb donc je crois que la moyenne d'utilisateurs sur ce site c'est une trentaine donc ça se passe assez bien et typiquement on peut c'est pareil on a des informations qui nous reviennent via SNMP du modem donc on a le modèle du modem Cisco des numéros de série des choses comme ça et pareil on a une page aussi pour tout ce qui est access point donc là je n'ai pas tout pris parce que sinon c'est un peu long mais en gros on a typiquement les adresses MAC sur quelle IP ils sont actuellement quel réseau Wi-Fi ils sont actuellement en train d'émettre ce genre de choses et justement s'ils sont accessibles ou pas ça nous permet de diagnostiquer les problèmes de switch débranchés ou tout simplement cramés ou pas switch AP donc voilà par contre avec Kivu on arrive un petit peu aux limites de ce que nous permettent ARD notamment on aimerait bien pouvoir avoir des alertes qui nous permettent de remarquer des comportements dans le temps et comme il n'y a pas moyen de faire de requêtes en gros sur des données ARD on aimerait bien passer on pense passer à Gnocchi donc on fera probablement le portage bientôt on a un petit problème avec Gnocchi c'est que l'avantage de ARD ça nous offrait à la fois le stockage des métriques et la génération des graphes on va probablement utiliser Grafana mais bon c'est pas tout à fait le même paradigme que ARDTool mais bon ouais mais c'est plus joli du coup en cible on est des gros utilisateurs d'en cible aussi parce que justement pour pouvoir mettre à jour plusieurs milliers d'équipements c'est utile d'avoir un outil comme en cible malheureusement vu les volumes parfois on sent qu'il souffre un petit peu j'ai dans une conférence précédente quelqu'un parlait de la réimplémentation d'un outil simplifié pour 300 équipements nous on en a à 6000 donc parfois c'est particulièrement lent et ça peut prendre plusieurs heures de faire des mises à jour et en plus on est un petit peu un petit peu désénervé de temps en temps parce qu'on aimerait bien pouvoir tout gérer avec avec en cible et donc typiquement en 2015 on a racheté un concurrent qui s'appelle Nudo qui eux déployait que des routeurs grand public donc typiquement des 54 GL des petits routeurs avec quelques mégas de flash et quelques dizaines de mégas de RAM sur lequel ils installaient un firmware customisé OpenWrt ou DDWrt et on arrive tellement au bout de la flash que sur certains modèles pour réussir à avoir un Python de base qui tourne ce qu'on fait c'est qu'on l'installe dans la RAM et on démarre un RAM disque et à chaque fois que la box reboot on réinstalle Python c'est pas optimal mais ça nous permet quand même de pouvoir gérer notre contrôleur avec en cible et d'avoir des outils homogènes mais bon ça fonctionne sinon on s'est aussi développé des petits outils pour simplifier la lecture des données que nous file en cible typiquement on a un plugin de callback qui nous fait une synthèse de ce qui a marché ce qui a marché ce qui a pas marché parce que sinon on a des centaines de milliers de lignes de sorties d'en cible à analyser avec les yeux ça pique un peu alors que là ça nous fait un joli petit tableau avec combien de playbook enfin combien d'équipements ont été correctement mis à jour combien étaient inaccessibles etc ce qui est quand même pratique quand vous lancez ça sur plus de 3000 box on s'est aussi fait d'autres petits outils je pense que c'est une tendance dès qu'on dépasse un certain nombre d'équipements et qu'on les gère avec en cible donc on a pas on a pas implémenté quelque chose de si avancé que Nuka mais on s'est aussi créé un petit un petit un petit un petit un petit un petit outil qui permet de lancer beaucoup de SSH vers beaucoup d'équipements pour faire des commandes simples parce que c'était vraiment trop lent avec en cible mais bon ça permet pas de faire des choses aussi avancées que les playbooks en cible et ça permet de faire le tour du parc en une minute trente pour 3000 équipements ce qui est plutôt honnête Ah oui puis en cible on a aussi malheureusement un des petits problèmes qu'on a quand même assez souvent c'est qu'on a de la DSL de la fibre mais dans certains cas très très rare on a du satellite et en cible il aime pas du tout le satellite enfin plus exactement SSH aime assez peu le satellite et en fait ce qu'il nous faudrait je pense qu'un jour faudra qu'on se penche sur la question mais il faudrait qu'en fait en cible ait la possibilité de reprendre là où il en était plutôt que de nous recommencer des playbooks complets quand il perd la connexion mais bon ça n'existe pas encore donc parfois il faut s'y reprendre à 3-4 fois avant qu'on arrive à mettre à jour certains sites et du coup on profite du fait que comme pour en cible on a eu besoin de définir une API qui nous expose l'inventaire de tous les équipements on s'écrit quelques petits outils qui réutilisent ces API typiquement là c'est notre box selector donc en gros on a une petite interface en ligne de commande qui permet d'avoir des informations rapides et de se connecter en SSH de manière rapide sur une box on a aussi un petit outil qui a un nom marrant mais qui est assez utile qui s'appelle box roulette qui nous permet de choisir une box au hasard ça évite de pas toujours faire les tests sur les mêmes box pour vérifier que on n'est pas en train de tester toujours dans un cas optimal qui marche bien et voilà comme beaucoup de gens on a quand même quelques petits problèmes de performance avec en cible notamment quand on est passé de 1.7 à 2 parce que en fait ce qui s'est passé je ne me souviens plus des détails exactement mais je crois que la manière dont les processus fork entre 1.7 et 2 a changé et que dans un cas tous les forks étaient faits avant de faire de charger les playbooks quelque chose comme ça et donc en gros tout le cache des facts maintenant il est dupliqué dans les 100 processus qu'on lance en parallèle et du coup la machine meurt un petit peu donc en fait depuis on a passé il y a la possibilité de déplacer le cache de tout ce qui est facts de Ansible dans Redis donc ça se passe quand même beaucoup mieux mais on est quand même sur un playbook assez simple il nous faut 30 minutes pour faire le tour de nos 3000 box ce qui est un peu dommage on a aussi remarqué d'autres comportements un peu bizarres typiquement si vous lancez juste un bin true ça va beaucoup plus vite que si vous lancez un bin false donc apparemment Ansible n'aime pas l'échec et ça le stresse beaucoup et donc on n'a pas cherché trop à débuguer mais d'après Perftop on voit qu'il passe son temps à faire des comparaisons de chaînes dans le cas où le retour n'est pas un succès donc bon c'est partie de ces choses qui quand vous avez 10 machines c'est pas trop gênant quand vous en avez 3000 ça se remarque assez vite c'est pareil on va donner un peu l'impression qu'on réinvente la roue mais avant que Ansible Tower devienne open source et je crois que c'est arrivé il y a une dizaine de jours on s'était réimplémenté un truc simplifié qu'on a appelé le Box Manager qui permet de lancer via une petite interface web de lancer des playbooks simples typiquement ça sert à notre service client pour lancer des playbooks qui récupère des informations sur tel ou tel client qui est connecté sur le réseau wifi donc ça permet de faire du diagnostic en direct au téléphone et de ne pas demander aux gens de savoir ce que c'est qu'une adresse IP une adresse MAC etc on peut juste retrouver très rapidement les informations sur quel access point ils sont etc directement en quelques clics ça permet de simplifier pas mal le support client donc voilà j'arrive à la fin de ma présentation en conclusion pour un opérateur Python c'est quand même un langage qui est bien pratique il y a quand même vraiment beaucoup beaucoup d'outils alors malgré le fait qu'on fasse des choses un petit peu inhabituelles comme essayer de se connecter à des équipements pour récupérer les métriques etc il y a de très bonnes bibliothèques pour le SNMP il y a d'assez bonnes bibliothèques pour tout ce qui est gestion de SSH sur lequel on peut s'appuyer donc au final avec un petit peu de travail et un petit peu de surcouche qu'on a rajouté on arrive à s'en sortir quand même plutôt bien et donc voilà et donc on espère un petit peu parce qu'apparemment Python en ce moment c'est la grande mode donc j'espère que les constructeurs nous sortiront des API qui nous simplifieront encore plus la vie et qui permettront de fournir encore un meilleur service voilà est-ce que vous avez des questions alors en fait il y a eu des très gros problèmes parce que pour la première fois depuis ça fait je pense ça fait à peu près un an maintenant qu'on est en Jessie partout avant c'était Bagdad et il y avait du squeeze du wheezy du très très vieux donc on a fait un gros travail de remise de tout à plat je pense que quand on passera à stretch ça piquera pas trop parce que maintenant les choses sont à peu près carrées surtout que maintenant en fait on a nos propres dépôts et donc on prend des snapshots des dépôts d'Ebian ça nous évite d'avoir des petits problèmes quand il y a des mises à jour enfin des releases mineures typiquement de Jessie on a eu des problèmes où certains paquets des backports nous explosaient les box donc maintenant on freeze tout et donc on contrôle tout et donc si on veut passer à stretch on aura eu le temps de tester je pense que ça se passera bien oui je suppose que oui c'est pas moi qui fais cette partie là mais j'imagine que oui parce que en fait ce que je sais de NetSNMP c'est que ça s'appuie pas mal sur une bibliothèque qui est en C et que c'est notamment pour ça qu'on a des performances plus que raisonnables ouais je crois que c'est en fait le truc c'est qu'on fait du on fait du biton 2.7 essentiellement et du coup j'ai un collègue qui a réimplémenté quelque chose qui s'approche de AsyncIO mais à notre sauce donc en fait au final mais du coup au final en fait oui on fait pas directement de l'AsyncIO et en fait de l'émulation d'AsyncIO avec des threads etc donc en fait on a pas vraiment besoin d'asynchrone c'est juste qu'on essaye de prévoir le futur où on passera à Python 3 et si ça peut nous éviter de changer de bibliothèque aussi ce sera bien bon oui oui je peux donc réexpliquer comment fonctionne le load balancer donc je vais prendre l'exemple typique de mettons qu'on ait trois lignes ADSL comme l'hôtel où on est hébergé actuellement en fait ce qu'on fait c'est que donc tous les clients vont être sur un VLAN il y a un certain masque de sous-réseau qui a été défini mettons 192, 108 0,0 stage 16 donc en gros les gens vont prendre une IP sur ce masque de sous-réseau et en fait nous en interne de la box ce masque de sous-réseau on l'a découpé selon les trois lignes et selon la pondéré par aussi la bande passante qui est disponible donc mettons que la première ligne fasse 17 Mbps la deuxième 18 la troisième 19 la première aura un petit peu moins d'utilisateurs que la deuxième qu'on aura un petit peu moins que la troisième et en gros c'est basé entièrement sur quelle est l'adresse IP qui a été attribuée à l'utilisateur en gros une fois que vous êtes connecté au réseau WeFirst vous faites attribuer une ligne et vous y restez jusqu'à ce que vous déconnectiez non non parce qu'en fait c'est tentant de faire ça mais en fait on se rend compte qu'il y a pas mal de services qui n'aiment pas ça du tout parce que du coup chaque ligne a une adresse IP différente publique et du coup si tu changes d'adresse IP publique typiquement tu charges un site web de nos jours tu fais 20 requêtes si tu as la moitié des requêtes qui arrive avec une certaine IP publique et l'autre moitié qui arrive avec une IP publique différente ça va marcher du tout donc en fait on n'a pas le choix on est obligé d'affecter les gens à une ligne et qui restent sur une ligne ou alors il faudrait qu'à la rigueur on pourrait le faire quand c'est nous qui collectons directement les lignes ADSL que les trois lignes sortent avec la même adresse IP publique mais ça nécessite des changements au niveau cœur de réseau qui sont quand même assez un peu compliqués donc ça c'est la solution bon ça fait un peu solution du pauvre par certains côtés mais ça marche quand même pas trop mal et ça permet de gérer sans trop de surcoût de complexité pas mal de lignes et pas mal d'utilisateurs oui bah écoute pour le moment en fait c'est plus ce que nous permet les équipements qu'on utilise et à ma connaissance ce qu'on utilise ça n'implémente pas NetFlow donc tout simplement en fait NetFlow c'est plutôt pour des des équipements vraiment assez chers alors que nous on essaye pour éviter d'exposer les budgets les switches qu'on déploie je ne sais plus exactement les prix mais ça va être 200 euros maximum enfin à peu près et donc en fait souvent on est un peu limité à cause de ça parce qu'on prend des équipements qui ne sont pas trop chers pour que ça ne coûte pas trop cher à nos clients mais du coup on n'a pas toutes les dernières technologies disponibles oui alors en fait on est notre propre opérateur je ne sais pas si les autres gens ont entendu la question en gros c'est on me demande comment est-ce que on récupère les informations est-ce que c'est via notre propre réseau ou via un réseau autre en fait on est notre propre opérateur donc ça veut dire que vraiment de la box jusqu'à que ce soit injecté sur internet au sein d'un d'un exchange ou ce genre de choses c'est vraiment ça voyage sur notre réseau nos fibres nos donc évidemment le dernier kilomètre de cuivre ça on doit le louer à SFR ou à Orange etc mais c'est ce qu'on appelle de la collecte donc c'est comme quand vous êtes en dégroupage chez Free ou ce genre de choses c'est du point de vue de notre réseau c'est comme si ça nous appartenait ça arrive vraiment chez nous et c'est routé par nous en coeur de réseau donc non non on n'a pas besoin de s'appuyer sur le réseau d'autres opérateurs mis à part pour la partie vraiment câblée physique mais ça c'est plus une affaire de contrat et commercial que technique et après en fait les métriques sont toutes remontées en interne donc les box ne font pas d'analyse elles collectent les métriques et elles remontent tout en interne dans Kiwi notre logiciel de supervision plus d'autres questions je vous remercie applaudissements Merci.